Caporal ! Caporal ! Sortez de l'eau ! Oh putain j'ai attrapé froid ! Vous allez bien ? J'ai dû prendre... J'ai dû prendre froid un peu. Oh putain ! On va remonter à la surface. J'ai pas beaucoup... J'ai pas dormi cette nuit. Et euh... Je dois dire que j'ai une idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on s'installe sur cette rive ? Et pourquoi pas essayer de sécuriser la zone et euh... Faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun zombie dans cette zone. Ok. Euh... Ouais... Plus que du vin fort qu'on aille trouver aussi des vivres... Et de quoi boire. C'est bon vous allez vous en remettre ? Oh... Je crois que je suis resté un peu trop longtemps dans cette putain de flotte. Euh... Ok. On va aller. Je me repose un peu. Et ce qu'on va faire c'est... Comme vous avez dit au capitaine. On va tout simplement s'installer, se poser un petit peu. Et récupérer tout ce qu'il nous faut pour euh... Pour tous leur péter la gueule. Allez. Exactement. Allez. Au travail. Aïe. Pendant les jours qui suivirent, le capitaine et le caporal réussirent à venir à bout de plus de centaines de zombies. Malheureusement, leur nombre n'arrivait pas à décroître. Et ils continuaient toujours et encore d'apparaître. Toujours dans la même régularité. Il n'y avait jamais de pause finalement. Et même si les endroits étaient devenus légèrement plus calmes, grâce à leur présence... Euh... Le risque n'en était pas moins. Alors il fallait trouver une autre solution. ... Ok. MP5, ok. M16, ok. M9, ok. Je suis prêt à tout dégommer. Ah... Et bah... Pas moi. J'ai à oublier mes munitions. Euh... D'ailleurs où sont mes munitions ? Ah ! Sans doute là-dedans. Je laisse vous préparer. Mais... On a récupéré suffisamment de radis grâce à vous. Ah... Effectivement, je... Je dois avouer que j'aime beaucoup les radis. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression de me mélanger dans mes sacs. C'est... Ça peut arriver. Ah, voilà. M16, ok. Maintenant, je cherche les munitions de ma... M60. Où est-ce que je les aurais posées ? C'était quand même une bonne idée de s'installer ici. Ah... C'est bon ! Je suis... Ok. Katana... Bah, avec ça... Bon. Après avoir nettoyé pas mal de temps le secteur, là, c'est vrai que... Il va plus y avoir grand-chose dans le coin, hein. On va pouvoir abandonner par ici. On va essayer d'aller récupérer cette... Cette grosse chose... Qu'on a trouvé si souvent croisée, mais... Si souvent, mais malheureusement, on en a un dans la zone et... Vu le nombre de zombies qu'il fait apparaître la nuit, il faut... Il faut qu'on l'extermine. Il n'y a pas d'autre, moi. Bon. Il faut le tuer. On va se mettre en marche. Je pense qu'on va aller dans cette direction, là. De toute façon, il doit bien être dans les alentours. Oula, attention ! Oh, je fais plus attention. Vaille, Kiri ! Allez, hop ! Putain ! Mais c'est Kiri Post, en plus ! Yaaaaaah ! Ça fait du bien, hein ! Le début, c'est toujours un très bon outil ! Ça défoule. Ah ! Par ici. La nuit tombe. Ils vont pas tarder à tous se pointer. J'ai déjà pété mon chargeur de MP5. Faut dire que j'en avais pas beaucoup en même temps. On va essayer de s'en croiser un. Je pense que c'est la dernière chose qui pourra nous donner une preuve de quelque chose ici. S'en croiser un, de croiser le seul que j'ai vu dans la zone. J'espère pas qu'il y en a d'autres, je dois dire. Ouais. Ça me ferait un peu peur. Pour une autre petite maison qu'on a bâtie tous les deux. Avec nos mains et nos muscles saillants. Nos seuls petits moments d'alcalmie, à mon avis, on aura pas d'autres. Ah non, je ne pense pas. Ah, voilà. Petit scorpion. Ça y est, ça commence à apparaître un peu à droite à gauche. La nuit, ils sortent de l'ombre. Allez, prends ça, putain ! Ah ! Ah, on l'a eu. Toujours peur qu'ils m'empoisonnent ces conneries. J'ai encore des graines de radis sur moi. Alors... N'empêche que ça aurait été très très utile. Bien nutritif. On est peut-être allé un peu trop loin. On devrait peut-être retourner par là-bas un peu. Moi, je serais parti vers le couchon. Euh... Comme vous voulez. Je pense par là-bas. Par là-bas ? S'il n'est pas... S'il n'est pas aussi près de la maison, il doit être un autre endroit autour, je pense. Autour ? Ah, regardez, il est là ! Il est là ! Où ça ? Vous voyez ? À côté de l'arbre. En face. C'est belle. Oh ! C'est lui ! Il avait dit qu'il n'était pas bien loin. Ah ! Est-ce qu'on va réussir à trouver des preuves là-dessus ? Ah... Ah là là. Je vais activer ma lampe. Hop, pour qu'on puisse y voir quelque chose un petit peu. Ah, vous avez encore de l'huile. Quelque chance. Ouais, j'avais trouvé quelques petites fioles par-ci par-là. Mais ça durera pas très longtemps. Bon. J'ai l'impression. Je sais pas. On essaie de faire diversion. Je passe par un côté. Tu passes par l'autre. Je passe par l'autre. Vendu. Ouh là, il a dû se cacher derrière, regarde. Faites attention. Il est où ? Il doit être derrière. Ok. Je me rapproche tout doucement par la gauche. Notre radio marche toujours bien. Ouais, c'est bon. C'est capable. Vous m'entendez ? Oui. Ok. Je ne le vois plus. Il est parti. Non mais il a disparu. C'est quoi ce monstre ? Attendez. Attention. Attention. Oh. Oh. Ne me faites pas peur comme ça. Tire des projectiles. Je préfère tirer. Non seulement la capacité de faire sortir des dizaines de zombies de sa bouche, mais peut aussi se téléporter. C'est des curieux choses. C'est totalement incroyable. Oh là là. Ça y est, ça arrive. Ah, je vais vous finir à la batte. C'est tellement plus jouissif. Allez. Oh. Beau tir. Alors là c'était... Ouh. Ça m'épate. Eh ouais. On lui a mis un sacré coup dans la gueule. Ah bah. Moi et mon katana. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh non. Vous avez des... Vous avez... Vous avez des médicaments ? Ouais j'en ai, j'en ai. Putain il m'a encore infecté. On a un rapide. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mon inventaire. Ouh là. J'aime pas les rapides. Le temps que ça fasse est fait rapidement. Voilà. Je crois que c'est bon. A mon avis il doit être... Je vais manger un petit coup. Retourner un petit peu plus profond dans la forêt près de la maison. On va essayer de le retrouver. Ouais. J'espère qu'on va le trouver assez facilement. A mon avis elle doit savoir qu'on l'attend. Il va falloir être vache fort. Ah il est là. Il est ici. Il est où il est ? Ok. Bon. Bon. On y va cette fois. Je vais monter dans les arbres. Allez c'est parti. Attaque. En avant. Allez. Meurs saloperie. Allez. Putain j'ai plus de balle. C'est bon. Je recharge. Mais. Il est bloqué par les arbres. Profitez-en. Tiens. Oh putain. Vous avez bien ? Ça va. Il m'a légèrement effrôlé. Effleuré. Là j'en perd mes mots encore. Allez dégager. Allez. Non mon dieu. Montre ce que t'as dans le ventre. Allez viens. Oh putain. Oh il déconne pas. Ça va. Il déconne pas. Ok. Je n'ai plus de bague dans. Attention. Tiens. Bravo à vous. Il est à terre apparemment. Il est à l'assommé. Attention. C'est sbire. Il s'enlève. Oh la la. Mais il est surpuissant. Ah. Non. Touchez pas le capitaine. Ah merde. Putain. Infecté. J'ai une jambe cassée. Je crois. On n'y arrivera donc jamais. Ah non. Allez. Il me reste un médoc. J'ai été mordu à mon tour. Attendez. Ah. Non. 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 Ah. Putain. Non. Capitaine Oxylac. Non. Dégage. Ah. Non. Ah. Ah. Et voici la fin d'un périple. La fin de cette aventure. Nos deux compagnons d'armes ont survécu pendant un mois. Mais aucune trace de leurs compagnons. Ni aucune trace de recherche ou d'indice qui aurait pu leur permettre la victoire. Désespérés ayant essayé de trouver sur cette dernière chose qui aurait pu peut-être leur trouver un indice. Malheureusement l'a emporté avec eux. Nous ne saurons jamais finalement si il y avait une solution, s'il n'y en avait pas. Nous ne saurons pas ce qui a commencé, ce qui a terminé finalement. Nous aurons juste vu le courage de deux soldats ayant essayé de survivre au mieux qu'ils pouvaient. Pour retrouver leurs amis, leurs compagnons et essayer de sauver un maximum de monde. Et bien re-bonjour les amis ! C'est Darkhaven. Et voilà, c'est la fin de Hunter Z. Je sais que cette fin est un peu rapide. On la termine, les épisodes ont mis beaucoup de temps à sortir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux quand même à suivre Hunter Z. On avait quand même, quand on a commencé la série, on avait à peine 1100 abonnés. On avait à peine 1000 abonnés, vraiment, quand on a commencé. Et le roleplay, c'était la première fois que je faisais une série roleplay comme ça. Je suis quand même content. Malgré tout, on a tenu 8 épisodes qui ont mis du temps à sortir, la preuve. Puisque là, j'arrive aux 40 000 abonnés. Pratique, ouais, à 40 000 abonnés. Voilà, donc de 1000 à 1000 abonnés, on a fait 8 épisodes et on en est à 40 000. Bon, alors, je voulais parler un petit peu pour ajouter quelques trucs. Bon, c'était notre premier roleplay avec Oxylac, puisqu'on a beaucoup fait la série ensemble. Donc, c'est quand même assez dur et je dois donner mon ressenti. Parce que moi, personnellement, quand même, pour voir ce que c'est roleplay, c'est vrai que c'est beaucoup de montage. C'est beaucoup de temps. Et vraiment, pour moi, moi personnellement, ça, j'en ai pas fait tant que ça du montage. Mais vraiment, quand je vois les personnes, comme par exemple, je prendrai le plus gros exemple que j'ai vu, que celui qui a organisé la série, c'était GuzzDX. C'est vraiment, moi, j'admire vraiment cet énorme travail, vu qu'on a déjà galéré juste pour 8 petits épisodes. C'est sûr que nous, en tant que youtubeur, c'est pas forcément notre... C'est pas quelque chose, vous voyez, donc moi, j'apparaissais ici. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire du let's play. Genre, hey, c'est parti, alors je me retrouve avec quoi ? Des armes ? C'est parti, bon. Là, vous aviez un petit saut un petit peu, voilà, c'était vraiment la partie test. Alors, en tout cas, j'en ai tiré une bonne expérience, et je pense qu'on refera. Il y aura sûrement un autre style roleplay, parce que j'aime bien, ça garde une chaîne très complète, et je trouve ça vachement sympa, parce qu'il y a vraiment des trucs très cool qu'on retrouve dans le roleplay quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir réaliser ces épisodes. Ça n'a pas été forcément que de la corvée. C'est vrai que sur certains moments, on était là... Parce que bon, il faut créer un scénario, quelque chose de valable. Bon, voilà. Avec les joueurs et tout, il fallait être disponible. Et puis bon, il y a eu quelques trucs aussi avec les joueurs. Donc bon, on n'a pas réussi à tous se rejoindre comme on l'avait prévu à la base. On devait tous se rejoindre. Et puis bon, avec les disponibilités de chacun et tout. Et finalement, avec Oxylac, nous, on arrivait à se voir tout le temps. Et du coup, on a gardé ces épisodes qu'on faisait ensemble. Alors, vous avez trouvé les voitures, par exemple. Les épisodes avec les voitures, c'est très fun parce qu'elles sont buggées, quoi. Le mode flance mode, il est vraiment... Vraiment, vraiment... Il y a eu des trucs qu'on ne pouvait pas accélérer, on ne pouvait pas freiner. Donc, on s'est retrouvé dans des situations complètement ouf. Et c'est vrai que c'était assez perturbant. Vous voyez, quand on commence, on commence un peu avec tout ça pour jouer. Voilà, donc là, c'était tout le tutoriel que vous aviez à faire, en fait, au début. Il fallait grimper un peu toute l'échelle. Donc, j'en profite un peu, mes impressions. Sinon, ça a été super, donc vraiment... Alors, je ne dis pas une deuxième saison. Mais du roleplay, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus sur la chaîne. Au contraire, j'ai bien aimé ça. Vraiment, j'ai eu quand même une petite évolution. Bon, c'est vrai qu'il y a certains trucs que j'aurais voulu changer. Alors, il y a des crafts pour l'eau, ça fallait vous les faire entre les épisodes. Bien sûr, parce que c'est pareil, au roleplay, par exemple, on ne vous a pas montré les crafts. On ne vous a rien montré. Et par exemple, pour obtenir de l'eau, il fallait récupérer de l'eau dans une source, par exemple. Et récupérer du fer. Alors, il fallait miner. Alors, nous, on ne le faisait pas. Les trucs en diamants, par exemple, n'existaient pas non plus. Ça avait été fait exprès. Et donc, on apparaissait ici en tant que youtubeur. Voici tous les outils qu'on aurait pu trouver au cours de notre aventure. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir me servir de tout non plus. Il fallait trouver les munitions. Donc, dans des coffres aléatoires. Et beaucoup de choses, c'est vrai, qui ont été faire du roleplay. Parce que je dis, bon, GuzzDX et tout. Je rappelle aussi que, bon, quand on fait un roleplay sur un serveur multijoueur, c'est-à-dire qu'on dépend de beaucoup de choses. On ne peut pas contrôler tout. Et que ce soit le temps, les bugs du serveur, les mises à jour du serveur ou les autres choses. Des choses improbables ou des pops de monstres qui arrivent à des endroits complètement chelous. Contrôler sa mort et tout. Bon, là, c'était volontaire. On met fin à la série parce que, bon, là, ça ne tenait plus debout. La série, ça fait depuis longtemps qu'elle est là. Autant en reprendre une qu'elle soit propre et sympa. Après, si vous faites quelque chose en solo, c'est vrai qu'avec les modes bien utilisés et tout, vous pouvez quand même faire quelque chose de très bien sans avoir de problèmes. Donc, voilà. Eh bien, c'était quand même super. C'était quand même super. Vraiment, je me suis bien éclaté. Écoutez, je vous ai préparé, en plus, quand même. Je vous ai préparé un super. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu croiser ? Les droïdes de sécurité. Donc, ça, on n'en a pas croisé. Euh... Il y avait des zombies bouchés. Euh... Ça, on en a croisé. Il y en avait. Euh... Zombies chevaliers. Donc, ça, c'est... Euh... Ça, non. On n'en a pas croisé. Si. J'ai dû en croiser. J'en ai croisé un ou deux, mais pas beaucoup. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là ? Scorpion. Les scorpions. Alors, les scorpions, par exemple, pour un roleplay, vous imaginez quand on s'est retrouvé face à ça. Ça a fait vachement bizarre. Les rats. Bon. Les vaches zombies. Voilà. Les vaches zombies. Euh... Qui était assez dangereuse, hein. Mais euh... Côté un peu supprimé après. Donc là, il y avait d'autres droïdes robots. Vous voyez, il y avait vraiment pas mal de choses. Mais bon, on n'a pas de tout. Euh... Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Vous ne voyez pas tout ça dans le serveur. Euh... Je vous ai fait flipper dans l'épisode. Je ne sais même plus si c'était lequel que je vous ai... Je crois que c'était dans le quatrième qui vous ai bien fait flipper. Or, les zombies, bien sûr. Les zombies, on en avait beaucoup. On en avait beaucoup. Et voilà. Et ensuite, vous montez, en fait, et vous vous téléportez. C'est un peu comme ça que ça se passe sur le serveur YouTubeur. Je les ai gardés gros bêtisiers. Euh... Avec les... Les YouTubeurs. Parce qu'on s'est tous retrouvés ici, hein. Justement, on a tous été ensemble ici. Hein. Donc, euh... On a fait un peu les cons. Donc, je garde tous les... Et les bêtisiers de tournage, je verrai. Il y a des trucs vraiment morts derrière. Parce que sur des répliques, on a beaucoup de coupures, beaucoup de choses. Et ça, c'était vraiment marrant, quoi. Donc, voilà. J'ai pris un peu le temps, quand même. Ça me tenait à cœur. Parce que j'ai bien aimé Hunter Z, quand même. Comme ça. Ça m'a bien plu. Et puis, vous avez apprécié. Donc, vous voyez. C'est un spawn random. Donc, vous cliquez. Et vous atterrissez dans un endroit complètement random. Et euh... C'est vrai que... Bon. C'était assez tendu de jouer du roleplay. Et en même temps de jouer le jeu. Parce que... Sur certains endroits. Vous avez vraiment des endroits qui sont pétés de monstres. Et pour... Pour vous battre. Mais c'est complètement impossible, quoi. Et euh... Bon. Le coup de tirer une balle dans un coffre, quand vous l'ouvrez. C'est pareil. Ça m'a l'air très con. Et euh... En tout cas, euh... Ça a vraiment été super sympa. Euh... Donc, vraiment, j'ai... J'ai vraiment apprécié se tourner la série. Et puis là, le serveur a eu quelques problèmes. Là, ça a dû être changé. Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Euh... Manque de temps. Et puis des nouvelles séries qui arrivent. Donc, je... Clôture. Enfin. Hunter Z. Bon, si y'a qui est pas avec moi pour clôturer. Mais... Mais vous le verrez quand même dans le bêtisier. Hein. On s'est... On s'est vraiment fendu la gueule, quoi. Donc, euh... Le nombre de bugs qu'il y a eu, c'était terrible. Donc, voilà. Merci à tous, les amis. En tout cas, Dark Heaven. Là, j'ai... J'ai été content. Un petit soldat, voilà. C'est... Ça va être la dernière fois que vous verrez ce petit skin, hein. Qui m'a... Qui m'a sué un petit peu, quand même, pendant un peu de temps. Oups ! Gros zoom sur la gueule. Hop. Donc, euh... Voilà. Ça, c'était... C'était vraiment... C'était vraiment fun. Le... Le mode et tout avait été quand même bien réalisé sur la map. Y'avait du contenu à avoir. Euh... Je dois avouer que peut-être une petite frustration, c'est justement de ne pas l'avoir joué, euh... Comme un joueur normal. Euh... Juste parce que certaines fois, bon, on a envie, quoi. On se dit, tiens, je vais crafter ça, je vais faire ça. Là, on peut pas. Et euh... Y'a beaucoup de crafts qui ont été enlevés. Et notamment, quand vous êtes sur une... À côté d'une ville, par exemple, vous ne pouvez pas casser quelque chose. Et euh... Ça, par exemple, c'est pareil. Quand vous êtes... Vous êtes retrouvé dans des situations, des fois, vous essayez de couper quelque chose. Et voilà, vous avez ça. Et dans un roleplay, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faut quand même faire super gaffe. Et bah, je reviens à... À cette ferme, là. Non ? Ah non, c'est un peu différent. Non, non. C'est différent, ici. Donc, vous voyez, y'a beaucoup d'endroits qu'on peut voir. Y'a musique du jeu. Et donc, nos fameux amis, les zombies, qui étaient partout. Allez, hop. Prenez ça dans la tête, hein. Hop. Parce que c'est vrai, hein. Un petit let's play sur Hunter Z, ça peut être sympa aussi, comme ça. Ça peut se faire, hein. Hop. Et puis, le fait de boire tout le temps, renouveler l'eau. Donc, il fallait vraiment bien tourner ça pendant les épisodes. Bref. En tout cas, j'espère que, bah, vous l'aurez apprécié. Putain, il m'a fait flipper, ce con. Vous voyez, j'arrive encore à flipper, hein. Faut faire super gaffe. Ah là là, j'aime pas du tout. Je me fais flipper tout seul. Bon. Alors. Non, non. Franchement, ça a été vraiment cool. Y'a beaucoup de villes encore et d'autres trucs que j'ai pas forcément regardé. Que j'ai pas été voir. Je me suis fait mal. J'ai décidé de me faire mal. J'arrive pas à courir. Non, j'arrive plus à courir. Ah non, c'est parce que j'ai pas assez mangé. Hop. On va prendre. Voilà, juste ici. Donc, merci à tous de la participation et de ceux qui regardent Hunter Z ou ceux qui regardent maintenant actuellement. Voilà, c'est la fin. C'est la fin du Hunter Z. J'ai apprécié. J'ai vraiment aimé. Et on en se retrouvera très bientôt, je pense, pour de nouvelles choses. Encore pour de nouveaux épisodes. Voilà, pouce vers, commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas de partager, de liker. Ça va être la seule fois où je l'aurais dit pour Hunter Z. Et puis donc, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, merci encore à tous. Merci pour les 40 000, vraiment. Et la fin. Putain, j'ai sursauté complètement. Je viens de me faire une frayeur. Je viens de te décoller de mon micro. Putain. Je viens de frapper ma souris contre le truc. Bon, je me barre avant que je commence vraiment à mourir de peur. Il commence à faire nuit. Allez, ciao à tous. Et à de prochain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.